Hello tout le monde, comment ça va ? Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on se retrouve dehors. Je sais que je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais au moins comme ça, vous savez que je suis vraiment au Québec. Donc voilà, bienvenue sur Tech au Québec. Je vais vous montrer cette vue parce que je l'aime bien, mais on va un peu faire le tour du quartier. Je vais vous montrer cette image parce que c'est la fin de l'hiver au Québec. Et les températures commencent à augmenter. Là, on a mi-avril, vous voyez. Mi-avril, il fait 12 degrés, mais il y a encore de la neige partout dans les jardins. C'est assez incroyable. Et moi, clairement, pour être honnête, ça m'a dégoûté d'acheter une maison au Québec parce que vous voyez que l'hiver, la neige s'entasse sur les jardins. Et ça fait du travail. Imaginez l'hiver, il peut y avoir jusqu'à 2 mètres de neige dans votre jardin. C'est du travail enlevé, c'est du travail d'entretien. Si vous avez un garage, il faut appeler la déneigeuse pour déneiger. Ça, c'est aussi sur un coup. Donc vraiment, c'est vraiment pas pratique. Et vous voyez que quand la neige s'en va, ça laisse un gazon sec comme si ça avait été victime de la sécheresse. Donc ça, c'est particulier parce que la neige est humide, mais quand ça s'en va, il reste un truc tout sec. Assez bizarre. Donc comme je le disais, avoir une maison au Québec, c'est vraiment des coups d'entretien. Gérer la neige l'hiver. Avant ça, il y a l'automne. Vous voyez cet arbre, par exemple, qui perd toutes ses feuilles en automne. Donc du coup, il faut ratisser les feuilles. Les feuilles, franchement, c'est un travail. Quand le printemps arrive comme ça, il faut attendre que toute la neige sorte. Et ensuite, il faut s'assurer d'entretenir son jardin pour que son gazon devienne un peu vert. Et quand l'été arrive, c'est la cata parce que, comme il fait très chaud, ça détruit encore tout votre travail que vous avez effectué durant le printemps pour donner un peu de couleur à votre jardin. Donc voilà. Sinon là, nous sommes dans une rue résidentielle de Sainte-Foy. Sainte-Foy qui est la ville dans laquelle se trouve l'Université Laval. Donc peut-être que si vous avez l'intention de venir vous installer par ici, vous aurez un peu ça comme décor. Donc voilà. Vous voyez, il y a un peu de soleil dont les gens profitent pour faire du sport. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, nous sommes sur le chemin de Sainte-Foy qui est une des artères principales de la ville de Sainte-Foy et de la ville de Québec en général parce qu'elle est assez longue et elle va assez loin. Et là-bas, plus loin, vous avez ce qu'on appelle les halles de Sainte-Foy. Alors, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'hiver, la neige s'entasse, s'entasse, s'entasse comme ça là. Et ça fait des collines de neige, j'ai envie de dire, ou des dunes de neige. C'est assez marrant en comparaison aux dunes de sable dans le désert. Et moi, mon petit jeu, c'est de savoir à quel moment tout ça va fondre. En fait, pour vous expliquer, en fait, je crois que ça, cette neige-là, c'est quand les routes sont déneigées, eh bien, il vient de mettre que les neiges qui restent dans les camions ici. Donc, ça, c'est particulier. Et vous voyez, parce que la neige fond, avec le soleil, les températures qui augmentent, c'est assez humide. C'est beaucoup d'eau qui coule. Ça fait une espèce d'effet fenteux de neige, fenteux de glace. Et la route est toute sèche, mais là, vous voyez, il y a de l'eau qui coule au bord des routes. Alors, ici, on est sur ce qu'on appelle un quartier Kondo. C'est-à-dire que c'est un immeuble avec des appartements, mais pas que des appartements. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces immeubles-là, il y a, comment j'appelle ça, des commodités. Je ne trouve pas d'autres mots pour l'instant. Des commodités qui vous permettent d'avoir pas mal d'options dans votre immeuble, comme salle de sport, piscine, quoi d'autre. Concierge pour recevoir vos colis. C'est ces petits trucs-là. Et forcément, ça coûte un peu plus cher. Ce n'est pas donné. Par exemple, là, vous voyez, tout ça, c'est une salle de sport en bas de votre immeuble, vous voyez. Et c'est assez pratique d'avoir une salle de sport en bas de son immeuble. Même si, généralement, la salle de sport va être dans l'immeuble. Et ce qui est encore plus pratique. Vous voyez là, tout ça, là, ce sont des bâches sur les parkings. Parce que l'hiver, comme il neige, pour protéger les voitures, on met ça. Donc, quand les parkings sont ouverts comme ça, certains immeubles proposent de faire ça. Forcément, c'est encore un coup. Et ça, c'est des colliers à l'hiver. Une fois de plus. Vous voyez, comme on met des bâches pour protéger les voitures, c'est comme ça qu'on met aussi des bâches pour protéger les entrées des immeubles. Comme ça, ça évite de déneiger tout le temps les escaliers. Voilà, quoi. C'est vraiment... Vraiment, les gens se sont préparés pour l'hiver. Chaque année, c'est comme ça. Et puis, voilà, quoi. Et ensuite, quand le printemps arrive, petit à petit, on enlève un peu tout. Donc, pour moi, je vais arrêter la vidéo, là. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi l'arrivée du printemps arrive... À quoi, pardon, l'arrivée du printemps ressemble au Québec. Et je vous dis à bientôt. Je ne vais pas vous en montrer plus, sinon vous allez savoir où j'habite. Et ce n'est pas le but de la vidéo. J'allais oublier, forcément. Si cette petite balade vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Quoi d'autre ? N'hésitez pas à liker, à partager, tout simplement. Et à vous abonner. Je te dis à la prochaine. Peut-être pour une autre vidéo à l'extérieur. Si ça vous plaît, vous me le dites et j'essaierai d'en faire d'autres. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada